bonjour bonsoir kaori j'espère que tu vas bien nous avons eu notre cours la semaine dernière jeudi dernier et voici le résumé je n'aime pas être dérangé je n'aime pas être dérangé on ne me dérange pas quand je suis chez moi ok on va revoir les pronoms ça crée toujours des problèmes les pronoms alors on a eu un petit incident la semaine dernière concernant un directeur en informatique sur san francisco qui a je ne sais pas s'il était s'il était ivre mais ce n'est pas vraiment sympa de faire du racisme asiatique donc on avait également parlé du co vide on avait un cas de figure 5 personnes un lycéen de 15 ans un cuisinier de 34 ans un policier de 23 ans une infirmière de 58 ans et une retraitée de 78 ans ils arrivent à l'hôpital avec des symptômes extrêmes du co vide il n'y a que deux lits deux lits qui sont disponibles et donc l'hôpital doit faire un choix voilà donc dans la vidéo tu peux voir que les gens il ya un docteur de pittsburgh qui fait en fait on fait les choix en fonction de l'espérance de vie ok normalement ça devrait être par ordre d'arrivée par âge ça ne devrait pas vraiment être le cas par importance dans la société absolument pas du tout et donc normalement le premier arrivé le premier servi voilà mais il y aura des gens qui vont dire la retraité est trop vieille l'infirmière pas forcément important certaines personnes pourraient dire bon c'est une infirmière elle a quand même une importance dans la société il est jeune il est jeune il est jeune on peut se dire bon allez 15 ans 23 ans on fait attention le problème c'est que on n'a pas vraiment parlé de l'aspect de la souffrance oui la retraité qui a 78 ans elle souffre qu'est ce qu'on fait alors il faut voir le cas de figure en france ou aux états unis aux états unis on a des lois qui sont différentes mais en france il y à la loi qui est la non assistance à personne en danger qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que si on ne va pas sauver quelqu'un qui est en danger ou qui est en train de mourir on peut avoir des problèmes alors plus âgés plus jeunes les jeunes sont très résistants on pourrait se dire en fait bon ben allez 15 ans 23 ans 34 ans vous pouvez résister on va essayer de s'occuper de ces deux personnes là l'infirmière et la retraitée donc il ya plusieurs scénarios un directeur accepte les patients importants dans la société ou dans l'hôpital par non c'est pas la société c'est l'hôpital donc je vois si je peux changer ça voilà et voilà alors que va dire le que va tu dire au directeur je pense que c'est inadmissible inadmissible de faire du du triage voilà ça je vais pas le mettre ici je vais voilà je vais parler de triage le triage sélection voilà privilèges etc d'accord donc j'en finis ici donc vieillir on a on a des cas de figure de personnes âgées qui ne seront négligées malheureusement et on peut comment dire c'est vrai que si on compare le système de santé avec le japon on aura une attention les médecins sont plus attentifs comparé en europe ou aux états unis ok mais c'est vrai que on a le cas de figure les infirmiers et les infirmières ne sont pas très bien payés aux états unis en france ou au japon donc il ya beaucoup de problèmes ça c'est la vidéo qui était très facile on a une femme qui qui est confuse qui achète des biscuits et en fait elle va manger les biscuits de ce jeune homme donc ça c'était assez facile elle lit d'accord elle est un peu distraite et le jeune garçon est quand même sympa on a vu une autre vidéo sur paris les attentats de paris en 1995 c'est un court métrage c'est une petite vidéo qui est assez émotionnel quand même et voilà donc c'était quand même assez simple je suis à la bourre ça veut dire que je suis en retard je vois un homme seul sur un pont qui marche ok il est veuf il va dans un marché aux bouquins aux livres à un moment on a ce vieux monsieur qui va au métro qui est à côté d'elle et il ya quelqu'un qui va piquer son portefeuille ou voler son portefeuille d'accord et donc je t'avais demandé de de regarder cette vidéo au supermarché on va préparer ça pour demain et on a la grammaire progressive la page 240 et 241 pour les exercices alors on peut le faire je sais pas si on aura le temps de tout faire vraiment mais attend grammaire progressive 240 241 je vais voir si j'arrive à trouver la page maintenant j'essaye de faire des vidéos un peu moins longues parce que ça me prend du temps et c'est vrai que je vais me coucher très 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 tard à cause de ça mais j'ai envie de les faire tout le temps voilà donc 240 j'y arrive 240 voilà donc ça c'est 238 240 c'est la continuité du subjonctif comment on forme le subjonctif il faut que donc on va utiliser la forme de ils partent au présent on enlève la terminaison et on va garder la racine il faut que je parte il faut que tu part qu'ils partent que nous partions que vous partiez qu'ils partent et on a les terminaisons e e s e i o n s i e z e n t donc je t'ai demandé de lire ça et de faire les exercices voilà kaori on se voit donc demain soir à bientôt